Et bah alors, faut pas se cacher là ! Salut les mecs, comment ça va ? C'est Shantoo, et aujourd'hui on se retrouve pour notre petit épisode du week-end d'Agrarian Skies. Enfin, pour moi c'est le week-end, pour vous ce sera lundi ou mardi, ou quand je pourrais le mettre en ligne. Alors, ça va bien ? La forme ? Moi je pète le feu, youhou ! Alors aujourd'hui, petit Agrarian Skies, on va s'amuser, je vais vous montrer 2-3 astuces que j'ai trouvées. J'ai fouillé un peu partout, j'ai trouvé 2-3 choses intéressantes. On va commencer, dosuit, 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 hop, pas par ça, mais par ça. Vous savez, quand on sifte gravier, on obtient cela, quand on sifte le sable, on obtient ça, et quand on sifte la poussière, on obtient ça. Intéressant. J'en prends 8, ceux du gravier. J'en prends 8, et je fais 2 blocs avec. J'en ai récupéré 9. Hum hum, vous voyez où je veux en venir ? J'en refais encore avec. Est-ce que je vais en récupérer un peu plus ? Et j'en récupère 10. Donc, en bonus, j'ai ça. Hum hum, je ne verrai plus ma génération d'or comme avant. Hop, hop, hop. Donc, je voulais vous montrer ça. En fait, vous faites ceux du gravier. Quand vous n'avez pas besoin des bonus, enfin, des éléments durs à trouver, que vous voulez juste du minerai, faites-les en gravier. Et après, vous faites un bloc de gravier. Vous mettez des coups de marteau pour obtenir le crusade. Et une fois que vous avez le crusade, vous faites le sable. Et, hop, vous avez compris le principe. C'est tout ça. Chut, creeper qui descend. Couché. Glou, 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 glou. Et on continue. On continue par cette petite chose horrible en face. J'ai monté ça à la va-vite. Ce ne sera pas son aspect définitif. En fait, je voulais tester ma agriculture. Les poissons, vous vous souvenez ? Et j'ai testé. Donc déjà, ça, c'est un fish tank. Comment ça se craft ? Hop. Le fish tank, il se craft comme ça. Il va vous falloir de l'aluminium, du verre et un poisson mort. Alors, concernant la pêche aux poissons, on va en reparler. Je vais me fabriquer une nouvelle canne à pêche. Ça, c'est bon. Je pense que j'en ai assez. C'est Reed. Reed. Fishing rod. Il me faut deux fils. Je dois avoir ça en stock. On va se faire une canne à pêche. Et je vais vous montrer une autre astuce quand vous voulez pêcher des poissons vivants. Parce que vous allez voir. Deux fils, j'ai dit. Hop. Un, deux. Voilà. On se craft notre petite canne à pêche. Hop, hop, hop. Avec deux fils. Hop. Et donc, c'est la canne à pêche de mariculture. Il m'a donné le petit livre. Alors, quand j'ai essayé le mod, j'ai galéré pendant un bon moment. Un bon gros moment bien chiant. Voilà ce que je faisais. Ah, il me faut des appâts. C'est vrai. Il me faut des appâts. Hop. Pour avoir des appâts, vous prenez votre chair à zombies. Celle-là, là. Ouh, j'en ai pas beaucoup. Ça sera suffisant pour l'exemple. Vu que j'ai déjà pêché. Vous prenez votre chair à zombies bien pourri, là. Vous l'amenez ici. Vous la siftez. Hop. Et on récupère quelques petits vers, comme ça. Ces petits vers, ils vont nous être utiles. Il faut les mettre à côté de la canne à pêche pour lui signifier. Utilise cet appât. Elle est un peu stupide. Alors, on va lui expliquer lentement. Un canne à pêche, tu vas pêcher avec les espèces de vers tout pourri, là. Donc, je lance ma canne. J'ai un poisson. Je pêche. Je regarde. Il est mort. Rowe. Je réessaye. La 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 la. Hop. Je récupère un poisson. Il est mort. Ailleurs, j'ai dû chercher sur le wiki pour savoir que, si on veut avoir un poisson vivant, on pêche sous l'eau. Regardez bien. Celui-là, il est vivant. Fallait connaître la subtilité. Enfin, c'est pas dans le wiki. Je ne sais plus où j'ai trouvé l'astuce, mais je l'ai trouvé sur internet. Vive Google, il nous aide. Notre ami Google. Et donc, on peut pêcher. Ensuite, une fois qu'on a pêché ces poissons, on va vouloir les faire s'accoupler. Donc, le fish tank que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un bocal à poisson. Il peut en contenir 250 pages. Regardez en haut. Voilà. Donc, moi, ce que j'ai fait, je les ai classés par espèces. Et hop. Mâle, femelle, mâle, femelle, mâle, femelle. C'est marqué à côté du nom Nightfish. Lui, c'est un mâle. Hop. Il y a la petite flèche vers le haut. Et ça, c'est du poisson pourri. On va le mettre dans le coffre à poisson pourri. Vous voyez. Hop. J'ai fait le test. Et il y en avait encore plus, mais je l'ai utilisé pour des crafts. Donc, je remonte. Une fois que j'ai pêché mes poissons vivants, ou que je les ai eus, comme c'était le cas, il va vous falloir vous reconstruire ceci. Un fish feeder. Tiens. Ceux-là, ils ne vont pas. Donc, un fish feeder, autrement dit, un truc à nourrir les poissons. Et le fish feeder, il se craft comme ça. Le fish feeder. Et pep, 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 il est là. Un poisson, deux poissons morts. Ok. Un coffre. Et ça, des wickers. Et wickers, c'est des sticks et de la sugar cane. Comme j'en avais d'avance, je me le suis fait. Alors, je vous montre. Je prends les poissons que j'ai en main. Une fois qu'on l'a crafté, on va... Ici, on met nos appâts qui se transforment en nourriture. Et on met les poissons. Le mâle et la femelle. Et là, je vois environnement unsuitable. Et je me suis arrêté là pour cela. Parce que je ne sais pas encore comment on modifie l'environnement et compagnie. Par contre, dans le fish tank. Je regarderai ensuite. Et on va prendre ceux-là. Les codes, je sais qu'ils vont bien. Je les ai fait s'accoupler. Donc, on les met dans notre fish breeder. C'est ça, dans le fish breeder, dans l'espèce de saleté. On les met dans la saleté. Ils commencent à s'accoupler en se nourrissant. Et on obtient des produits dérivés, ensuite, des poissons. Donc là, j'ai obtenu... Voilà. Quatre water droplets. Alors, ça sert à crafter une éponge mécanique. Ou à faire de l'eau grâce à un crucible furnace. Ouais. Et on a ça. Un oeuf de poisson. Et pour ça, il va nous falloir un incubateur. C'est un truc un peu plus poussé. Mais déjà, je voulais vous montrer la pêche. Alors ensuite, vous voyez, j'ai fait un bassin assez grand. C'est parce qu'en fait, pour le croisement de poissons, on va dire l'élevage de poissons, il faut des bassins d'une certaine taille. J'ai de suite fait le plus grand. Donc, je pense qu'il est de trois de haut. Ou quatre, non, quatre de haut. Et qui fait six, un, un, six, un, un, six, un, un, six, un, un, un. Donc voilà, un cercle comme ça. Et c'est le bassin taille maximum. Donc, à mon avis, on va pouvoir faire tous les poissons là-dedans. Une fois que j'aurai regardé dans les upgrades. Parce qu'après, ça, ça s'upgrade pour que, justement, il n'y ait plus de problème d'environnement. Il y a la température de l'eau qui va jouer. Il y a la salinité. Si c'est de l'eau douce ou de l'eau salée. Plein de choses, en fait. C'est un mode plus complet que ce que je croyais. Mais là, voilà. Je voulais partager avec vous ce petit moment. J'ai cherché. J'ai compris. Maintenant, j'arrive à élever des poissons de base. Mais vraiment, la base. Alors, qu'est-ce qu'il s'est passé d'autre ? Il s'est passé que j'ai rajouté un étage à ma petite tour là-haut. Histoire que ça descende un peu plus. Et surtout, j'ai entamé des travaux en profondeur. Histoire d'avoir un petit peu plus de place. On aura une cave. De l'espace qui va me servir sûrement pour pas mal de stockage. Comme ça, je n'aurai pas tous ces coffres qui se baladent en haut et tout. Parlant de stockage, on va jeter un coup d'œil le temps que je bois un coup. On meurt vite de faim dans notre monde. Alors, glou, 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 glou. Et on regarde, hop, Storage Wars. Qui est une quête de For the Hording. La première. Il nous demande de crafter sa Better Barrel, Structural MK1 et Storage Upgrade. Donc, si je ne me trompe pas, avec ça, je fais un Better Barrel. On va de suite à la table de craft. Et on va le faire ensemble. Comme vous voyez, j'ai regardé les poissons. Avec vous, là, il y a 30 secondes. Better Barrel, c'est ça. Remplis-toi. J'ai un Better Barrel. Alors, en soi-même, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que si je mets des sticks dedans, voilà, il peut stocker 64 stacks. Quand je tape une fois avec clic gauche, ok. Et si je te pète, voilà, tu gardes quand même le fait. Non. Voyons, je te repose. Non, tu ne sais plus ce que tu contenais. Ok, donc, c'est le principe d'un barrel. C'est un stockage, un gros stockage. Donc, on va s'en servir pour stocker des choses qu'on va automatiser ensuite, je pense. Donc, déjà, j'ai ça, le Better Barrel. Ensuite, les fences. Et ça, il me semble que c'est pour le deuxième. Bah, tiens, on va le faire en direct. Hop, 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 hop. Hop, 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 hop. Structural MK1. Ok, c'est une upgrade, apparemment, pour un Better Barrel. Donc là, si je mets ça, ok, 6 sticks, et que je te mets ça ensuite. Non ? Boum. Upgrade slot 1-1. Structural level. Ça n'a rien changé. Il contient toujours des sticks. Ok. Et donc, après, il me faut ça. Non, ça, c'est l'update. Il me faut ça, voilà. Et ça, un piston, un piston, et c'était quoi d'autre ? Le Better Barrel. Hop. Slut UZ1. Increase the storage. Ok. Augmente la capacité de stockage par 64 stacks. Et ça, ça donne un slot. Donc, si je fais ça, voilà, shift, clic droit, maintenant, il stocke 128 stacks. Là, je peux le verrouiller, le déverrouiller, et si je fais clic gauche, je récupère les objets un par un. Mouh, ho, 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 ça, ça me plaît. On va aller te poser de suite à la cave. Ouais, de suite. Hop. Alors moi, je suis curieux, est-ce que je récupère mes upgrades ou est-ce qu'il les garde ? Première question, hein. Quand on est curieux, on vérifie tout. Donc là, j'ai récupéré les upgrades. Ok. Donc quand je déplace un barrel, les upgrades. Je vais te mettre là. On va te remettre ça. On va te remettre ça. 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 Non. Hop. Voilà. Et on va te mettre le melon. Voilà. Parce que ça, j'en ai à tir la rigueau. En attendant d'y mettre autre chose. Et donc, on a fait notre première quête. Et... Hop. Reviens bouquin. Je me suis trompi. Crafting task. C'est fait. Un coeur. Et j'avais dit, on m'a demandé dans les commentaires de prendre le 3. Je prends le 3. La musique de la réussite Alors, j'ai gagné quoi ? Là, on va faire ça, ça, ça Ça, ok, deux stocks et du melon Basique Ok Boum Des graines de maïs Youpi Tu vas aller dans le baril à graines Hop, eh bien j'en avais pas Alors, youpi, oui, youpi Bing 5 vies, oui, j'ai perdu une vie Comme vous pouvez le voir, en construisant Je me suis fait sniper par un creeper Quand je dis sniper, c'est il m'est tombé dessus Fini le chani Fini, 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 fini Oui, je vais ranger ça Oui, 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 oui Cette plante a du répondant Tornvine Je crois que ça vient du nether Et donc, comme vous pouvez le voir, ça fait des petites caresses quand on passe Ça gratouille Donc, continuons, continuons Matos de quête Ça, ça et ça Ah oui, on va prendre ça Et on va venir le mettre ici De la brique qu'on va faire fondre Et qu'on va appliquer sur ce bouquin Car, dans la quête On nous le demande Si je ne me trompe pas Non, ce n'est pas celle-là C'est Steel Power Open Steel Work Voilà Molten Seerud Stone Sur le bouquin Materials and Me Materials and You C'est ça Je le pose là J'attends que ça cuit Et pendant ce temps, on va regarder ceci et ceci Donc Deux copper, un lead Deux redstone Deux Deux argent Allez Et on va se les faire en même temps Deux copper, un lead Qu'est-ce que ça fait ? Ça fait un fluiduct Yes Et ensuite, c'était ça 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 et ça C'est le pneumatique cerveau Et ça, on va s'en servir là-dessus aussi Mais plus tard D'abord, je veux faire ça Puis Encore un tout petit peu à attendre Un tout petit peu Vas-y, pousse, 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 pousse Fondage T'es long Franchement Pension Viewer, accélère Voilà On la sélectionne Et On le fait couler dessus Yes Et donc ça, c'est le livre Still Working and You Pour tout ce qui est l'acier Construire Patin, couffin On verra ça plus tard Ouh Des choses intéressantes apparemment Faudra que je le lise en profondeur Donc on va le ranger Quest book, on reprend Donc Manual submit, on me le rend Ca tombe bien, scorche de briques Quart de coeur, récompense Pick one, yellorium Ou graveyard Il me semble que la graveyard soil c'est super simple à faire On va vérifier de suite Graveyard Seul Ouais non, c'est Yellorium Mimimimimimimimimimimimimimim ändert Et donc Tout ça on va aller le mettre dans notre petit coffre A récompense Diverses et variées Donc ça 3 quarts de coeur Bientôt Bientôt Et donc sac de récompense Bing Not so good Shift Rotten Ok Alors je ne sais pas du tout comment faire De ces cœurs pourris là C'est le cas Cœurs pourris Rotten Heard Heard Et donc Si vous savez ce qu'on peut en faire Dites le moi dans les commentaires S'il vous plaît En attendant Ici Je reprends mon livre des quêtes Hop Hop Et je reviens à apprendre Skyblock Avec Bouger les métaux Donc on me dit que les fluiductes Peuvent être utilisés pour sortir Les métaux automatiquement Donc ce qu'il va me falloir C'est un seau Un seau J'en ai un quelque part par là Non Ici C'est celui qui contenait le slime liquide Que j'ai placé là-bas Une récompense que j'avais eu Et donc Donc ce que je veux faire C'est ça Est-ce que c'est comme ça Non Ça Et ça Ouais Et ça remplit le seau C'est ça Et bah vas-y Euh Ça marche pas ? Ouh là ça va être chiant On va le faire par en dessous Histoire de pas le perdre Euh là là Pourquoi je m'embarque toujours dans des plans de galère Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Shift hein Shift Pense à shifter Hop 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 J'en suis où ? Et hop Et hop Et hop Et hop J'y suis J'y suis Il est resté là-haut C'est bon Il est pas perdu Shift Referme Parce que c'est pas que je suis gaffeur Mais bon Si si En fait c'est que je suis gaffeur Alors Ce bucket ne contient rien Toi tu vas me sélectionner L'Iron Lingot Euh C'est pas que j'ai pas confiance Mais j'aime pas trop avoir un trou ici Euh Ça va le faire Alors on va faire ça Ça Yes Comme ça Ouf On assure nos arrières Alors Je veux le casting basin Viens là mon petit Et on va essayer avec le bassin Je sais plus Pour remplir le seau Voilà Voilà Non c'est pas ça Alors c'était bien la table Mais pourquoi il me l'a pas rempli On refait l'essai On la refait là A moins crispé Ah C'était pas le bon liquide Qui a coulé Hum hum Et bah t'as bugué Non ça y est T'es rempli Et donc si j'ai bien suivi Et d'après ce qu'ils disent Dans leur bouquin là On peut récupérer ça Et on doit pouvoir automatiquement Faire passer de l'un à l'autre Dans le casting basin Ok Flou Huit d'hout Hop Hop Ça va direct Et il va me falloir un crescent hammer Hop Crescent Hop On va y arriver C'est ça Un Trois iron Un tin Est-ce que j'ai trois iron ? Non mais je peux les avoir Hop Toi tu te pètes Oula Désolé pour l'épisode Un peu buggy là Mais Buggy du cerveau Cool Rempli le bassin Et je vais chercher du tin pendant ce temps Du tin Du tin Ah pas là Pas là Pas là Bon non c'est au dessus Hop Silver LED Tin Hop Et hop Le crescent hammer C'est l'outil Qui va nous permettre De modifier Tout ce qui est en rapport A mine factory Les fluiduct Et compagnie Ça y est C'est rempli Hop 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 Et voilà Donc Ça 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 Et ça C'est parti On la refait là Mais moins crispé Donc Je pète Le fossé Je mets Un fluiduct Je lui dis Ça va de là A là Jusque là Tout est bon Tout il est bon Tout il est bon On va se crafter Ceci Un levier Pour vérifier que tout fonctionne Comme il faut Et si je fais ça Ici Et que je fais ça Ça se remplit Yes 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 Aïe Ça me plaît Et je récupère ça Et ça se remplit Ok Hop On va péter Le flux Ça suffit Voilà Et on va le remettre Mais là Il n'est pas paramétré Donc Je fais ça Et ensuite Je mets Un pneumatique Cerveau Le pneumatique Cerveau Ça va nous servir A contrôler Les options Qui sont là dedans Hop Vous voyez Il a été installé Et maintenant Je fais clic droit Les mains vides Et je peux blacklister Ou whitelister Les liquides C'est pour ça Que j'ai rempli mon seau Avec De l'iron Comme ça Je lui dis Uniquement l'iron Passe là dedans Et je vais même Et je vais même lui dire D'ignorer la redstone Comme ça Il n'a pas besoin D'un levier Pour fonctionner Et Il n'y en a plus Il n'y en a plus Attends Je dois bien en avoir d'autres C'est C'est n'importe quoi C'est pour ça Qu'il n'est pas rempli Hop Iron 33 comme ça On fait comme ça Youpi Hop J'ai mon marteau Donc là J'en avais 32 à la base C'est pour vérifier Hop 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 J'ai tout pris J'en ai 37 Donc on en récupère bien Ça c'est intéressant On rajoute encore un peu plus A notre capital Et donc Si je fais ça Je peux te remettre Toi là-dedans Non Je ne peux pas Cool C'est bien Fais fondre ça Je vais vérifier si ça marche Et Est-ce que Dans ce cas-là Je peux faire ça Yeah Oh Ça pique Non Meurs pas Meurs pas Il y a de l'eau partout Je me le fais un peu trop à la minecraft Des fois à l'original Peur de rien On fait tout Peur de rien Et donc t'en es où toi Gary Et donc si ça marche Ça devrait être cool En attendant Est-ce que je peux valider Cette quête Claim reward Un quart de coeur Et un sac de récompense Qu'est-ce qu'on a de bon dans le sac De la bouffe Ok Ça me va Ça me va Ça me va 6 iron Il va falloir que j'aille les ranger Continuons Continuons Qu'est-ce qu'on nous propose de faire dans l'autre It's automatic Ouais Tu peux être lassé De bouger Ouais Tu peux être lassé De faire des mouvements pour rien Ok Il me faut Acucus Autonomous Et vacuum Donc Un Dos Accumulatore Et un water C'est parti Acucus Accumulatore Acucus Machine frame Un saut Du verre Tin ingot Et pneumatique cerveau Ok Donc déjà Ce que je peux faire C'est faire un saut Ça j'ai vu qu'il en fallait un Et en plus celui-là Il se casse pas quand je transporte de la lave Clé bucket Oui Rapport au métaux On va mettre ça là Hop Mais en bas On va remettre l'iron ici Et donc j'ai dit qu'il me fallait quoi déjà Coucou Machine frame Ok 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 Donc Un comme ça Il va me falloir 4 iron Hop Papa Ça fonctionne Et hop 18 de plus Et donc du verre Du verre je dois en avoir là dedans Il m'en reste quoi ? Glace 3, youpi Et il m'en faut plus Beaucoup plus Donc ce que je propose c'est parce que je vais grinder pour avoir le petit sable Je vous montre, je prends le marteau direct Comme ça j'obtiens le gravier Et je vais faire ça le temps d'obtenir un peu de sable et de verre Et je vous récupère ensuite Allez, à tout de suite Et je vous reprends les mecs Et je suis désolé, j'ai dit une chose que je ne ferai pas Je voulais faire cette quête là Et en fait il s'avère que pour faire l'autonomous et compagnie Il me faut des matériaux que je n'ai pas encore Entre autres du ferrous métal pour avoir de l'invar et compagnie Autrement dit pas mal de choses que je ne peux pas faire Alors ce que je vais vous dire c'est Que je vais préparer ça pour le prochain épisode Je vais essayer tout du moins d'obtenir tous ces matériaux et compagnie Mais je trouve qu'on a fait quand même quelque chose de sympa aujourd'hui On a fait l'automatisation de ça On a vu un peu de mariculture Comment obtenir un petit peu plus là dedans Et puis j'ai aussi jeter un coup d'oeil Voilà je voulais vous en parler A ceci Je n'ai pas encore le matériel C'est toujours pareil Mais moi je jette des coups d'oeil C'est les spikes Ça fait comme les punch sticks que j'ai mis dans le Dans le mob grinder Mais en fait On le fait avec des invarswords et tout Et ce qu'il y a de bien avec ça Je l'ai lu sur le wiki d'extra utilities C'est qu'on a Les drops rares On va obtenir de l'argent On va obtenir pas mal de choses On va obtenir tous les drops rares Les armures et compagnie On va pouvoir commencer à faire des choses bien Parce que quand les armures sont qualité maximum Donc elles sont pas abîmées On peut les faire fondre ensuite Et donc ça fait une bonne source d'or Entre autres Et ça m'intéresse beaucoup Alors ici j'ai un petit bug C'est que je n'arrive pas à déplacer la witch water Si l'un d'entre vous connait la solution N'hésitez pas à me la dire aussi Parce que là Je vais faire des essais Et sinon que vous dire de plus Si ce n'est On se retrouve au prochain épisode les amis Et si vous avez aimé la vidéo N'hésitez pas à laisser un like Et un j'aime en français Allez Peace A plus